La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des formations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour et bienvenue. Un petit café après l'interview ? Ok. Aujourd'hui, eh bien, on va vous parler du rugby. C'est un sport relativement méconnu en Belgique. Il y a peu, j'étais à l'inauguration de la brasserie du Pays Noir. Et cette brasserie, qui est située à Charleroi, est l'un des sponsors d'un club de rugby, justement, les Black Stars de Charleroi. Alors, j'ai profité de leur présence, bien sûr, pour leur tendre le micro. Et le premier à me répondre, c'est Patrick Métillon, qui est entraîneur. Il nous parle de l'histoire du rugby. Oh, le rugby, il est né en Angleterre, déjà. Par un joueur de foot qui a pris la balle dans la main et qui a commencé à courir. Ben, c'est Well Ellis, si tu ne me trompes pas. Que même maintenant, il y a une ville qui s'appelle Rugby en Angleterre. Donc, lui, il a pris la balle, il a commencé à jouer comme ça. Et depuis, le premier ballon de rugby, c'est avec des vessies de cochon. Il prenait des vessies de cochon. Et c'est pour ça que c'est devenu ovale. Parce que la première fois qu'elle a été gonflée, elle a rebondi et tout. Et c'est amusant de jouer avec un ballon ovale. Moi, je dis à tout le monde d'essayer. C'est un sport vraiment attrayant. Il faut vraiment essayer. Vous dites deux mots sur les règles du rugby. Vous savez, les règles, il y en a beaucoup au rugby. Je crois qu'on arrive à près de 150 règles dans un match de rugby. La plus difficile qu'il y a quand on arrive avec des enfants au club, c'est de leur faire jouer la balle en arrière et d'aller devant. C'est la règle la plus importante, c'est celle-ci. C'est que la passe se fait à l'arrière. On n'a pas le droit de faire des passes devant à son copain. Et ce qu'il y a une règle aussi importante, c'est par rapport à bloquer le joueur. Si on bloque le joueur, ça s'appelle un plaquage. On n'a pas le droit de venir le chercher au niveau de la gorge ou au niveau du cou. C'est vraiment un sport attrayant. Mais derrière, il y en a tellement. La règle du hors-jeu au foot, c'est le dernier joueur qui fait la ligne d'horjeu. Et au rugby, c'est le ballon. Vous pouvez aussi bien être hors-jeu à 5 mètres devant la ligne d'enbut qu'à 5 mètres de la ligne d'enbut d'adverse. La ligne d'horjeu au rugby, elle est vraiment… Je vous dis, derrière, il y en a beaucoup. Donc, même dans les touches, c'est des touches à 8, à 5. On peut jouer la touche comme on veut. Mais c'est vraiment complexe. Mais il y en a beaucoup, des règles au rugby. Et en fait, par rapport au football, c'est vrai qu'on prend la balle en main. Ah oui, on prend la balle en main. C'est ce qui est intéressant. Au foot, vous avez le droit de tacler. Au rugby, c'est interdit. Au rugby, ça, c'est aussi une règle. On n'a pas le droit de tacler au rugby. On n'a pas le droit de prendre aussi un joueur qui n'a pas le ballon. Au football américain, on a le droit d'arrêter un joueur qui n'a pas le ballon. Mais au rugby, ça, c'est interdit. Donc, il n'y a vraiment que le joueur qui a le ballon qui peut être arrêté. Et aux mains, c'est bien. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà tapé dans un ballon de rugby. Mais jouer au pied avec un ballon de rugby, ce n'est pas évident. Donc, c'est pour ça que la main, c'est plus facile. Et à la main, c'est plus facile. Et c'est génial, quoi. Pour quelqu'un qui n'est pas initié comme moi, ça semble un sport assez brutal, le rugby, quand même. Est-ce que je me trompe ou pas ? Ce n'est pas brutal. Le rugby, c'est le seul sport de contact collectif. Le rugby, à la base, c'est un sport de contact. Ce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien le rugby, c'est parce que, comme mon ami José, qui est là, il a fait du judo. Le judo est un peu similaire au rugby parce qu'on apprend à tomber comme il faut, sans se faire mal, sans se faire du tout. Le rugby, ce n'est pas un sport de brut. Il y a une phrase, je le dis par un Français, c'est un sport de brut, c'est un sport de brut, jouer par des gentleman. Donc, le rugby, c'est vraiment intéressant. On ne se fait pas mal au rugby. On apprend à des enfants de 6 ans, même de 25 ans, à aller au contact sans se faire mal. Il y a des blessés, il y en a. Je mentirais s'il n'y a pas de blessés. Mais le rugby est vraiment intéressant. C'est qu'il y a, quand vous faites la part de blessés par rapport au foot et au rugby, par rapport à un même nombre de joueurs, il y a moins de blessés au rugby qu'au foot. Parce que le foot, on a le droit de tacler, on a le droit d'arrêter un joueur n'importe comment. Au rugby, si on arrête un joueur, on doit ouvrir les bras, on doit quasiment l'embrasser presque. On ne peut pas faire n'importe quoi. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a beaucoup de règles. Et c'est à nous, éducateurs, à faire ensuite avec les enfants, de leur apprendre à ne pas se blesser et à ne pas faire mal à l'autre. C'est une des premières règles. Quand on apprend à un enfant du temps, on lui dit « tu ne dois pas se blesser et tu ne dois pas faire mal à ton copain ». Aux copains ou adversaires. Parce que chez les gamins, ce n'est pas des adversaires, c'est des copains aussi. C'est deux personnes qui jouent au ballon, qui jouent au rugby. Et ils sont comme ça. Le physique des joueurs de rugby, quand on compare aux joueurs de foot, ils ont l'air costauds quand même, les joueurs de rugby, non ? Pas tous. Parce qu'il y a des physiques qui jouent. Parce qu'au rugby, vous avez des gens qui tiennent la mêlée, donc on appelle les avants. Donc du numéro 1 au numéro 8, c'est vrai que ces gens-là doivent être un peu costauds, un peu musclés et pas mal. Mais les gens derrière qui courent très vite, c'est pour ça que le rugby, c'est un sport qui est mené à tous les gabarits. Vous avez des grands, vous avez des petits, vous avez des fins. J'ai joué avec des enfants comme derrière moi, qui ne font même pas 60 kilos. Donc le rugby, c'est vraiment un physique à tout le monde. Quand vous voyez, je vous ai montré des filles qui jouent au rugby, elles ne font pas 120 kilos, mademoiselle, là. Donc vous voyez, le rugby, c'est vraiment un sport à tout le monde, pour tous les gabarits. En Belgique, est-ce qu'on est fort dans le rugby ? Quand on parle de rugby, on pense toujours au Pays de Galles, à l'Écosse, à l'Angleterre, à la France. Est-ce qu'en Belgique, on se défend quand même bien ? Oui, en Belgique, on se défend quand même bien, parce que maintenant, on est, je crois, 22e ou 23e équipe mondiale. Donc nous, on est toujours dans l'équipe nationale belge, dans l'équipe B, parce que vous avez l'équipe A, qui est la France, l'Angleterre, l'Irlande et tout ça. Nous, la Belgique, on joue dans les B, avec tous les pays, les pays Roumanie, Pologne, tout ça. Mais comme, allez, la Belgique, c'est quand même petit par rapport à la France. On ne peut pas comparer la France et la Belgique, ce n'est pas possible. Nous, on arrive déjà à un club à se débrouiller quand même pas mal. Le club national, je parle, l'équipe nationale, oui, c'est un travail de tous les jours. Il y a une fédération belge. La fédération, elle essaie de faire jouer l'équipe nationale le plus souvent à Bruxelles. Et on ne joue même pas au Grand HL, on joue au Petit, parce qu'il n'y a pas assez de monde qui connaît le rugby. Le rugby a 45 ans qu'il existe à Charleroi lui-même. Et il y a des gens à Charleroi qui ne connaissent même pas que le rugby existe déjà. Donc la fédération belge et toutes les fédérations de tous les clubs essayent de faire bouger un peu le rugby. Mais ce n'est pas toujours évident. Quand vous avez le foot sur le côté, le basket, le tennis, tous les jeux ainsi, ils prennent beaucoup sur le rugby. Le rugby en Belgique existe depuis longtemps. Vous dites 45 ans pour Charleroi. Quand est-ce que le rugby est arrivé en Belgique ? Il y a 45 ans pour Charleroi, mais je crois que le plus vieux club de Belgique, c'est Anderlecht. Donc un petit club de Bruxelles, il va avoir une affaire de 60-65 ans. Quand vous comparez avec les clubs français, que eux, les petits clubs, ils ont entre 100 et 125 ans de rugby dans leur vie, tout simplement. Donc c'est pour ça, il faut comparer ce qui est comparable. Nous, on ne peut pas être comparé par rapport à la France. Mais le rugby en Belgique, il y a 70 ans qu'il existe en gros. Donc la petite fédération, petit pays, et on essaie de se débrouiller comme ça, et on est pas mal. Il y a beaucoup de joueurs de l'équipe nationale belge qui jouent en France maintenant. Donc c'est pour ça qu'on est déjà quand même reconnus. Donc vous avez beaucoup d'équipes de joueurs belges qui jouent en France. Vous en avez qui jouent, je ne vais pas dire exactement où en France. Mais sur 22 joueurs belges, vous en avez facilement 14-15 qui jouent en France. Donc s'ils jouent en France, c'est déjà que le rugby belge commence déjà à être reconnu. Quels sont justement les grands clubs belges de rugby ? Les grands clubs belges de rugby, moi j'ai un club qui me tient à cœur, c'est Charleroi. Donc je vais vous dire que pour moi, le plus grand club belge, c'est Charleroi. Mais il y a aussi, pour l'instant, le plus grand club, c'est Dendermond. Dendermond est en D1. Ils ont un très gros sponsor qui paye les joueurs, qui paye tout ça. Les clubs de D1 sont pas mal. Il y a Kito Rock qui est pas mal, il y a Beaufort qui est pas mal. Il y a le Rock. Le Coquemozan qui va bientôt monter. Tous les clubs sont pas mal, mais c'est vrai que le club phare de la Belgique, c'est le Dendermond. Dendermond, il mange tout le monde pour le moment. Trouver des moyens financiers pour les clubs de rugby en Belgique, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est un sport de tous les jours. On a fait une structure cette année-ci, sponsoring. Donc il y a six mecs qui s'occupent du sponsor. On arrive à s'en sortir, c'est comme tous les clubs. Si vous ne travaillez pas, vous n'essayez pas d'aller à gauche et à droite, on n'arrivera à rien. Et là, on s'en est quand même un peu rendu compte. Donc on a un peu relevé les manches pour essayer de le faire. On arrive, on s'en sort. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, là, Pays Noir. Pays Noir fait partie d'un autre sponsor de cette année-ci. Donc on arrive vraiment à s'en sortir, mais c'est pas évident. Parce que je vous dis, les sponsors que vous allez voir ne connaissent pas le rugby. Donc il faut vraiment leur expliquer de A à Z où on est, d'où on sort, d'où on est. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et les médias, c'est vrai qu'on ne vous voit pas beaucoup à la télévision ou dans les journaux où on ne parle pas beaucoup de vous à la radio, dans le fond. Est-ce que ça vous aiderait si les médias parlaient plus de vous ? Ah oui, c'est clair. Si les médias commencent à parler du rugby à Charleroi ou à n'importe où, on va en parler beaucoup plus. Parce qu'il y a Télésemble, Tannessi, qui est venu filmer beaucoup de fois à Charleroi, avec Kim, le responsable de la com. Lui, il va partout. Donc à Saint-Nessi, on a eu quand même pas mal de télévisions qui sont venues, de gazettes. Saint-Nessi, oui. Mais maintenant, plus ils vont venir, plus on va parler de nous, ça c'est clair. Le rugby, me direz-vous, c'est un sport d'hommes. Mais non, pas que. Les dames aussi sont attirées par ce sport. Laure et Ornella nous expliquent ce qui les attire dans le rugby. Bien, c'est un sport complet, c'est pourquoi je l'ai choisi, tant physique que mental, ce qui est très important, qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres sports. Donc c'est vraiment un des critères les plus importants pour moi en tout cas. Pourtant, lorsqu'on voit les joueurs de rugby, nous qui ne connaissons rien au rugby, ils ont l'air costauds. On n'imagine pas des filles qui jouent au rugby. Oui, exactement, c'est les stéréotypes. On imagine souvent la fille, oui, castarde, assez forte, etc. Très côté masculin, très relevé, alors que pas du tout. On a des filles très fragiles aussi chez nous, très petites, très grandes, très minces ou fortes. Il y a vraiment de tout et c'est un sport justement qui ouvre à beaucoup de physique, etc. Donc pas de limitation à ce niveau-là. Est-ce qu'autour de vous, on jouait au rugby ? Oui, bien sûr, mon frère depuis pas mal d'années et ma soeur également. Donc c'est ce qui a fait que vous avez suivi un petit peu ? Exactement. Donc moi, j'allais les voir le dimanche de temps en temps en match et un jour, je me suis dit, allez, pourquoi pas j'essaye ? Je suis tombée dedans, quoi. L'essayer, c'est l'adopter, comme on dit. Comment ça se passe un entraînement pour les filles ? Est-ce que c'est le même que pour les garçons ? Alors, c'est pas tout à fait le même. On va dire que déjà, ils sont plus courts. On a 1h30 d'entraînement, tandis que les garçons en ont 2h30 plus ou moins. Niveau physique, eh bien, il y a des exercices qui sont pas forcément pareils parce qu'on a pas le physique ou la capacité de le faire, forcément. Mais autrement, ça reste très complet et très dynamique et très intense, oui. Est-ce que c'est un sport qu'on peut faire, je veux dire, depuis son enfance jusqu'à très longtemps ? Ah oui, l'idéal, c'est de commencer très jeune. Donc oui, c'est l'idéal, commencer enfant, oui. Je sais pas si vous avez des enfants, mais vous en auriez ? Ils joueraient au rugby aussi ? J'aimerais bien, oui. Je les pousserais en tout cas à essayer. Après, ils choisiront, mais je les pousserais, oui. J'avais déjà commencé en France à jouer. Et du coup, quand je suis venue en Belgique, j'ai cherché un autre club pour jouer. Vous qui venez d'un pays où le rugby est quand même très médiatisé, où il passe souvent à la TV, etc. Qu'est-ce que ça vous fait en devenir dans un pays où il est un peu moins médiatisé et un peu moins connu ? C'est dommage, parce que c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Il y a des valeurs qui sont véhiculées à travers même la médiatisation. Et c'est un peu dommage que ça ne soit pas reconnu comme tel en Belgique. Et vous jouez régulièrement des matchs entre d'autres équipes féminines ? Oui, on est dans un championnat, on est en challenge, on va monter en troisième division. Et on joue le samedi, enfin pas tous les samedis, mais presque, contre d'autres équipes. Et on fait comme les garçons, on est dans un championnat. Quelles sont les autres équipes féminines de rugby en Belgique ? La plus grosse, c'est d'Undermonde et Boisfort. C'est les deux grosses. Et après, il y en a beaucoup à Bruxelles, il y en a à Namur, à Liège et dans le pays flamand aussi. Qu'est-ce qui rend le rugby pour vous si attractif par rapport à un autre sport ? Je ne sais pas, j'ai été levée dedans, je suis née dans le rugby. Et donc, c'était logique pour moi. C'est un sport qui correspond à tout ce que j'ai appris. Nous concluons le podcast du jour avec José Verkamen, qui est entraîneur au sein des Black Stars de Charleroi. Il nous parle un peu de ces carolos qui sont dans son club et qui jouent au rugby. En fait, les personnes qui viennent, elles viennent de chez nous, elles partent de l'école des jeunes. En général, tous ces gamins qui sont maintenant, parce que je suis le responsable d'école des jeunes, ils émergent de l'école des jeunes. Ceux qui déménagent, évidemment, les seniors qui déménagent, puisqu'on n'est quand même pas rémunérés chez nous au rugby, bien qu'on soit en division 2 nationale, c'est tous des gens qui viennent des alentours. On ne vient pas de tournée pour jouer au Black Stars, sauf si on est en ancien du Black Stars. C'est surtout de l'école des jeunes et qui monte de plus en plus. Il faut fidéliser le joueur pour qu'il reste chez nous aussi. Et ça, c'est un challenge pour nous aussi, parce que ce n'est pas évident quand il y a un club qu'on a en D2 qui est en D1. Évidemment, les bons joueurs, on a eu la Black il y a deux saisons, on vient nous les chercher pour dire venez jouer avec nous en D1. Évidemment, on l'air peut plus belle à l'heure, mais ils reviennent après chez nous parce qu'il y a des valeurs, comme on dit, le respect et tout. Parce que c'est vrai que c'est un sport de combat, mais c'est un sport qui a beaucoup de respect, qui amène, où on respecte énormément. C'est une des valeurs qu'on ne trouve pas dans certains sports. Et je trouve que dans des sports de combat, il y a beaucoup de respect vis-à-vis de l'adversaire. Ce n'est pas un ennemi, c'est une personne qui joue contre vous. L'arbitre, c'est un arbitre, il peut faire des erreurs sur les terrains, on doit le respecter, on respecte ses erreurs parce qu'on peut les faire nous-mêmes. Il y a tellement de règles, comme Patrick l'a dit, qu'on peut se tromper sur un terrain et ça va tellement vite, il faut prendre tellement les décisions. Dans les hauts niveaux, style en France, ils ont encore la vidéo, que nous on n'a pas, que ça vient tout doucement peut-être, mais ils ont la vidéo et ils s'appuient sur l'arbitrage comme ça. Les gens qui quittent le club pour aller dans d'autres clubs, en fait, ce n'est pas pour des raisons financières, puisqu'à Dendermond, quand ils gagnent un match, ils reçoivent 40 euros. C'est Dendermond. Moi, nous, je parle pour le Heno, Dendermond, je le mets à part parce qu'ils ont un grand sponsor, ils défrayent leurs joueurs. Mais chez nous, il faut savoir que Dendermond, il fait tous des petits clubs satellites autour de lui, ils vont chercher les meilleurs joueurs et ils viennent comme ça. Il y a des gens d'Afrique qui viennent chez eux, ils ont leur appartement, ils ont le boulot, ils arrivent comme ça à émerger certains joueurs comme ça. Maintenant, ils ont un gros sponsor, comme Patrick l'a dit, et c'est Dendermond. Et en Flandre, ils sont mieux structurés que nous au point de vue infrastructure, sport. Je ne dis pas que la ville de Charleroi, heureusement qu'on a la ville de Charleroi, on a quand même qui sont là. Tout doucement, ça augmente. Et je pense que si on attirait sur beaucoup de sport et attirait beaucoup de jeunes dans n'importe quel sport, il y aurait moins de jeunes qui feraient le con sur la rue. Comment vous faites pour attirer les jeunes au rugby ? Vous allez dans les écoles ou vous passez des publicités dans les journaux ? Comment vous faites pour les attirer les jeunes ? Comme vous dites, on fait des stages, on va dans les écoles, comme ici on a donné une petite initiation, on fait des fascicules et il y a cinq essais gratuits. Donc la personne qui veut venir essayer, cinq fois, elle vient gratuitement essayer. Si ça lui peut, au bout de cinq fois, elle s'inscrit et c'est parti. En général, quand on vient essayer, je ne connais pas beaucoup de gens qui arrêtent par la suite, sauf pour d'autres raisons, parce que c'est un sport qui est vraiment agréable à faire. Quelqu'un qui a envie de venir vous voir jouer pour la première fois, quel conseil vous pourriez lui donner ? Qui viennent le mercredi soir de 18h30 à 20h, tout dépend de ce qu'il a, ça c'est la catégorie des enfants. Il vient avec un short et un t-shirt, on lui explique les bases réglementaires pour jouer, il essaye, s'il aime bien il continue, s'il n'aime pas il arrête. Et pour venir voir un match, si je veux venir vous voir jouer, vous me donnez quoi comme conseil ? Je n'ai jamais vu un match de rugby de ma vie. Mais à ce moment-là, je vous conseille de demander, parce qu'on est tous là et on peut vous expliquer. Ce n'est pas un souci, on serait même content d'expliquer à quelqu'un qu'il demande. Le rugby c'est une famille, les gens qui viennent justement, ils viennent voir c'est gratuit. La seule ressource qu'on ait c'est notre bar. Donc je veux dire, le bar tourne, on est bien, on est Carolo, on est belge, donc les bières elles tournent bien. Mais il est vrai qu'il demande, il y a bien l'éducateur ou quoi, qui expliquera les règles. Parce qu'il faut savoir que sur un match, l'arbitre il fait des gestes. Et les gestes de l'arbitre, ça dit quelque chose. En un avant, une mêlée, et tous les gestes qu'il dit, nous on est susceptible de connaître. Parce qu'on sait pourquoi il fait ce geste-là. Il n'y a pas besoin d'écouter l'arbitre. Rien qu'avoir le geste, on comprend ce qu'il veut. Et en voyant, mais ça on s'est expliqué, évidemment, à la personne qui vient. Et je vous invite à venir au début de, le 2 juin, on joue contre les seniors, on joue contre les anglais. Et le matin, il y a un entraînement, parce que ça se fait une fois par année, parents-enfants, de 10h30 à midi. Et après on enchaîne sur les seniors. Donc je vous invite à venir. Allez, j'invite tout le monde à venir essayer, n'importe où. Ça n'est pas qu'à Charleroi, à Bruxelles si vous avez envie. Mais venez essayer le rugby, venez voir les gens. Venez communiquer avec des personnes comme ça, c'est vraiment génial. Et merci à vous de vos interviews. Ça y est, c'est fini.